Bonjour à tous ! Dans ma précédente vidéo, j'évoquais des problèmes liés à l'orientation des axes et je remercie les personnes qui ont apporté des solutions, notamment au niveau du forum. Du coup, je vais essayer de repartir sur de bonnes bases avec le mode du CAS 1455 et je vais essayer de vous proposer des vidéos plus courtes, montrant la progression étape par étape. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de l'import du mode dans le jeu et puis aussi régler quelques problèmes liés aux textures, comme on le voit ici par exemple au niveau des décalves et puis au niveau des vitres. On va déjà régler ces petits problèmes. Un petit mot à propos des roues, ici j'ai assemblé les différentes parties des roues et puis j'ai déjà texturé pas mal le modèle à partir de Blender. On pourrait le faire directement dans le C4 Engine. J'ai préféré commencer par le faire avec Blender. Alors ce mode, ce n'est pas le mode d'origine du jeu. Il a déjà été transformé puisque les différents éléments sont séparés. Si on regarde par exemple au niveau du pont avant, on voit que tous les éléments sont prêts à être animés. Ce qui facilitera les choses pour la suite. Voilà, alors on va se mettre au travail. Donc la première étape, ça va être tout simple. Je suis donc dans Blender. Je vais tout sélectionner en faisant A et on va effectuer une rotation. Alors rotation pour le remettre en fait tel qu'il regarde vers le X en fait. Une rotation à 90 degrés selon l'axe Z. Et puis la deuxième chose que je vais faire, c'est au niveau de l'orientation justement des axes. Ici on est en mode global et on va se mettre en mode normal. Alors on voit qu'ici, on a bien l'axe Y qui redevient l'axe vertical, comme en fait dans le Giant. Voilà, donc ces petites modifs étant faites, on va pouvoir faire l'export du fichier Collada. Alors pour ça, pas de choses compliquées. Donc File, Export, Collada, comme d'habitude. Et puis ne pas oublier de sélectionner les coordonnées UV et puis les matériaux. On va conserver les mêmes matériaux que dans Blender. Alors le nom, je l'ai déjà ici. Et Export Collada, donc c'est parti. Avant de commencer dans le C4 Engine, bien sûr, il va falloir importer toutes les textures. Import Texture. Une petite particularité avec les Decals. Je vais prendre le Decals Diffuse par exemple. Ne pas oublier au niveau de Delafide Channel de choisir Transparency. Import. Et bien sûr, il faudra importer toutes les textures. Une fois toutes les textures importées, on va faire New World. World Import Scene. Choisir le fichier Kasi-H. Le Collada Import Tool, pas de problème. Import. Et ici. Ok, c'est parti. Alors, première petite remarque. On voit qu'il y a encore des problèmes d'orientation des axes. Mais on va pouvoir remédier à ce problème. Alors ici. Voilà. On voit les roues sont bien orientées. On a l'axe X en rouge qui est orienté vers l'avant du tracteur. Pas de problème. L'axe Z. Donc c'est bien l'axe bleu. Donc l'axe vertical. Et tous les autres éléments, les flèches sont mal orientées. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner chaque élément à corriger. Et on va dans Géométrie. En fait, on fait CTRL-SHIFT-C. Ou Reposition Mesh Pivot by Playboard Transform. Voilà. Je vais sélectionner tous les autres à corriger. Non. Je vais les sélectionner. Voilà. Et je fais CTRL-SHIFT-C. Si je reprends maintenant chaque élément, on voit que les flèches sont bien orientées. Maintenant, je vais régler le problème des matériaux vitres. Alors ici, je peux sélectionner la vitre. On va aller dans Matérioles. On double-clique. Là, on a la liste de tous les matériaux que l'on a importés. Et je vais devoir en créer un nouveau. En fait, je vais importer celui du mbtrack. Je l'avais déjà exporté. Je l'ai stocké dans mon dossier. Donc, je vais essayer de le retrouver. Le voilà. En fait, c'est exporté avec l'extension .mtl. Open. Voilà mon matériau. OK. Et je vais devoir donc l'appliquer à mon objet. Donc à ma vitre. Alors pour ça, ce n'est pas très compliqué. Quand on a le matériau qui est sélectionné ici, l'objet qui est sélectionné ici, on fait CTRL-M. Du coup, on applique le matériau à l'objet. Le problème, c'est que mon objet n'est pas transparent du tout. Il a juste une couleur un peu bleutée. Mais il n'est pas transparent. On va double-cliquer sur le node. Et ici, au niveau du rendering mode, on va utiliser Transparent Blended Effect. OK. Et là, la vitre devient transparente. Et il faudra faire la même chose pour tous les éléments vitrés. Pour les décals, autre chose importante, dans les matériaux ici, dans Flags, il va falloir cocher Render with Alpha Test. Et ici, dans l'objet, on va aller dans le node Info et dans Géométrie, en fait, ici, Render as a décal. OK. Là, on voit tout de suite la correction au niveau des décals. Donc même chose pour tous les objets décals. Dernière étape, l'import dans le jeu. Première chose, je crée une boîte de collision, à peu près à la taille du traiteur. Pour l'instant, on s'en fiche un peu. On va le redimensionner en moteur. Volontairement, je remonte un petit peu au niveau des roues. Voilà, pour la boîte de collision. Ensuite, je vais créer le ShopImage. Donc, toujours le placer au niveau de l'Infinite Zone. Autite sélection. Je reclique dessus. Je ne sais pas ça. Autite sélection. Et je vais chercher, donc, l'image store. Après, je vais créer trois marqueurs. Un, deux, trois. Outil de sélection. Alors, le premier marqueur, je vais double-clique dessus. On va mettre un véhicule proxy. Il reste à l'origine. Le deuxième marqueur, ça va être pour le personnage. Alors, tout de suite, le nom, on va le nommer site. en minuscule. Alors, ce marqueur, c'est lui qu'on va placer au niveau du siège. Alors, pour l'instant, je vais le placer au titre de déplacement. Donc je vais le placer à peu près au niveau du siège, alors un peu plus en dessous sinon le personnage va être trop haut et puis on le replacera plus tard dans le jeu. Je re-clique dessus, dans le node ici il faut cocher Enable Model Animation et puis c'est tout. Et enfin le dernier marqueur qui est ici qui va être le Name Exit Location pour la sortie du véhicule. Alors lui on va le placer à peu près au niveau du marche-pied gauche pour que le personnage se retrouve ici à la sortie du véhicule. On peut le rapprocher un petit peu là et on va le laisser au niveau du sol. Pour l'Exit Location il faut cocher Enable Model Animation et le locateur type UNMT. Et puis j'ai oublié le trigger pour entrer dans le véhicule. On va le créer ici. Modifier un peu sa dimension. Voilà. Outil de sélection. Ce trigger va donc être Enter Vehicle que je retrouve. Enter Vehicle. Voilà. Dans le node. Pareil. Enable. Donc ça c'est coché. Parfait. Et on va décocher également. On va décocher. On va décocher ça. Et on fait OK. Voilà. Alors pour le mode normalement ça devrait suffire pour l'import dans le jeu. Je vais enregistrer. Bon là. Le 5 jour 1 est dans le cas H1455. Save. Une fois sauvegardé. Alors il va nous rester le problème maintenant du fichier XML. Pour le fichier XML il s'agit du fichier d'origine du MBTrack renommé en casier H1455. On va l'éditer avec Notepad++. On retrouve donc modification type véhicule. Casih. Le logo donc Brand Casih. Name 1455. Catégorie ID Track. Ici j'ai rien mis. Le nom. Alors là c'est important. Le nom du fichier World créé avec le C4 Engine. Casih 1455. Et puis l'icône ici. Store Casih. Le reste j'ai rien modifié pour l'instant. On enregistre si ça a été modifié. Et on ferme. Et puis on va pouvoir donc relancer le jeu. Et tester si on peut importer le véhicule. Voilà j'ai relancé le jeu. Et on va pouvoir vérifier que l'on peut acheter le tracteur. Je fais F1. Il est bien ici. Alors il y a des petits soucis au niveau des logos. On verra après. Si je fais ici un zoom. La 3D s'affiche. On voit qu'il y a des petits soucis encore au niveau des textures. On verra plus tard. Je vais l'acheter. Je vérifie. Il est bien dans les objets en possession. Et on peut l'observer ici en jeu. Enter pour entrer dans le véhicule. Le personnage est mal placé. Il suffira de corriger sa position. Toujours le problème qu'il est enfoncé dans son siège. Il y a des problèmes au niveau des textures des roues. A régler plus tard. Il y a encore pas mal de choses à régler au niveau texture. On peut passer en vue intérieure. Pas de soucis. Voilà. Le personnage est un petit peu situé trop haut. On peut démarrer éventuellement. Alors là évidemment. Petit problème au niveau des bruits moteurs pour l'instant. On verra ça par la suite. Et je peux descendre du véhicule. Entrer dans le véhicule. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'avais oublié de vous dire également. On voit que les roues sont enfoncées dans le sol. Puisque le tracteur repose sur sa boîte de collision pour l'instant. Alors je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Dans laquelle je vais m'intéresser à la rotation des roues cette fois-ci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada